On parle de pluie, Émilie, en fin de semaine, certaines régions vont y goûter. Oui, principalement dans le sud de la province, je vous dirais le Grand Montréal, la Naudière-Laurentide, vers la Montérégie, une partie de l'Estrie. Pourquoi? Parce qu'on a en fait deux systèmes. Ce sont ce qu'on a connu au cours de la journée de vendredi, la masse d'air chaud, humide, et vient se joindre à la partie, c'est de l'air froid en provenance des grands lacs qui remontent. On a justement un système dépressionnaire qui remontait de la côte est américaine. Le tout qui se mélange, ça va apporter de la précipitation, donc au cours de la nuit. C'est commencé déjà, mais surtout pour la journée de demain, je vous dirais, dans le sud de la province, où on va aller chercher un 10-20 mm de pluie. Ces mêmes secteurs, au cours de la nuit, pour se rendre à dimanche, auront droit à un autre 20 à 30 mm de pluie additionnelle. Sinon, demain, c'est la grisaille qui domine 5 mm jusqu'à 10 mm pour ce qui est de la péninsule gaspésienne, de la pluie intermittente vers le centre de la province. Et vous aurez remarqué que les températures sont quand même confortables, légèrement au-dessus des normales de saison à ce temps-ci de l'année. Là, il y a un dégagement qui va s'amorcer pour les secteurs. Dans l'est du Québec, vous allez avoir du beau temps. Quoique la basse-côte-nord, vous allez continuer de recevoir quelques précipitations pour ce qui est de la matinée de dimanche. Péninsule gaspésienne aussi. Le sud, l'ouest du Québec, vous allez avoir encore des nuages. Et ça va se dégager pour la journée de lundi. Donc, ça va être parfait pour retourner au travail. Bon, mais pas chaud, hein? Non, exactement. On va avoir des températures qui vont revenir dans les normales de saison, il faut le dire. Le soleil qui se couche de plus en plus tôt, on s'en va vers des températures qui vont nous emporter des précipitations sous forme de neige. Et quand cette malédiction de précipitation au cours des fins de semaine va cesser, je dois vous avouer que c'est une coïncidence. Et on ne le sait pas jusqu'à présent, mais j'ai l'impression que ça va changer en neige. En neige? Je l'espère que ça va changer. Ça va changer. Merci, Émilie. On est là-dessus, pas trop loin.